Et salut tout le monde c'est ML2G et on se retrouve pour un nouvel épisode de Encrypted j'espère que vous allez bien merci beaucoup pour les retours du premier épisode j'ai pu regarder un peu les commentaires pas mal de choses m'ont été dites pour la manière d'avancer sur le mode pack et se trouve que on va devoir jouer énormément avec create pour avoir des automatisations et des boucles en fin de compte infinie on en reviendra probablement pas pour cet épisode là parce que create on va pas l'avoir maintenant mais on y reviendra en fin de compte quand on commencera à faire create quoi qu'il en soit par rapport à la dernière fois j'ai continué un petit peu à farmer quelques ressources mais c'est extrêmement long d'avoir ce qu'il nous faut pour de l'obsidienne et j'ai eu un éclair je me suis dit mais attends l'obsidienne de base pour en obtenir il suffit juste de balancer de la lave de l'eau pouf on a de l'obsidienne donc la lave est consommée mais on a de l'obsidienne et de miner ça avec du diamant et pour avoir du diamant j'ai pu regarder donc là j'en ai un diamant ça marche je sais plus s'il y avait une quête d'ailleurs pour le diamant mais peu importe j'ai vu que pour avoir du diamant c'était pas si compliqué que ça c'était juste du graphite donc il nous faut deux stacks ce qui est pas rien de stack 1 mais il nous faut du graphite et pour avoir deux stacks de graphite il nous faut plusieurs stacks de carbone et le carbone s'obtient assez facilement avec du bois il me semble qu'on va pouvoir le voir si je re switch un petit peu les blocs on peut l'avoir également avec le black simulated bloc qu'on peut crafter assez facilement mais le carbone j'ai pu l'obtenir autrement encore une fois je ne sais plus parce qu'il ya tellement de choses à voir mais il me semble que c'est ah bah tiens je crois que c'est le gray en fait qu'on a du light gray et je crois que c'est du light gray qu'on a non oui c'est ça c'est du light gray donc j'ai pu avoir du carbone comme ça et du carbone actuellement bon là j'ai du graphite et j'ai du carbone juste là et j'ai encore du carbone ici en fait pour pouvoir et du coup on va en parler brièvement de des white simulation bloc et de create en fait pour avoir du white simulation bloc on peut le crafter il suffit d'utiliser de la cobble donc on a des stocks de cobble infini et mettre de l'encrypted matter l'encrypted matter on peut l'avoir juste en faisant un shift clic droit sur le white simulation bloc donc ça on peut l'automatiser create et du coup à créer on peut avoir notre white simulation bloc derrière celui ci on pourra le transformer en plusieurs types de simulation bloc avec différents types de commandes de j'allais dire de chimie mais d'éléments voilà d'éléments pour obtenir un type de bloc différents et en fait si on regarde bien ici on utilise un diron pour avoir huit de light gray et c'est huit de la gré quand on les dissout on a une chance de récupérer du cas du fer on a récupéré du carbone également mais on peut avoir dû faire et de ce fait là si on n'en récupère qu'un seul on peut récupérer huit la gré simulation bloc ce qui fait que on peut avoir une boucle comme sac qui farme à l'infini ces blocs là et qui farme à l'infini ces ressources là juste en ayant un cobblestone gêne et créer qui nous fait un shift clic droit directement sur le bloc pour pouvoir les transformer automatiquement donc ça c'est quelque chose qu'on balancera je pense sur ce mode pack encore une fois à partir du principe d'essayer de tout farmer passivement pour qu'on ait tout en mode clac on a tout sous la main ça c'est pour être bien et plus tard on aura de toute façon ce mode là un digital ressources qui nous permettra d'avoir des ressources à tire larigot comme on dit et là j'étais en train de regarder le lettre parce que j'en aurais probablement besoin dans un futur plus ou moins proche je sais pas encore quand mais on en aura besoin quoi qu'il en soit l'idée c'est que je vais me refaire trois diamants donc encore une fois c'est pas grand chose c'est juste du coup quatre stacks de graphite et avec ces trois diamants je vais me faire une pioche en diams et je vais recrafter des seaux de lave parce que finalement lava on peut crafter ce bloc là juste avec de l'encrypted matter du demonic log qui demande juste du sherry log avec de l'encrypted matter et enfin du demonic leaves qui me demande juste quatre demonic log avec un decrypted matter plus évidemment le wooden bucket qui sera consommé mais ça c'est juste du bois donc j'ai juste à farmer beaucoup de bois et je vais pouvoir avoir tous mes céramiques lava bucket donc ça c'est la première chose que je vais faire et je vais le faire assez rapidement comme ça on pourra obtenir nos 10 blocs et pouvoir aller dans le nether et en allant dans le nether on pourra récupérer j'espère plein de trucs je sais pas comment il est le nether en tout cas je me souviens plus mais on pourra j'espère récupérer plein de trucs donc on est parti je vais me farmer mon carbone bon bah voilà clac clac finalement avoir de l'obsidienne c'était pas si compliqué alors sur le mode pack il y a un petit problème je pensais qu'il aurait été fixé d'ailleurs ça va pas ici ça ça va aller là dedans je pensais qu'il aurait été fixé et bah du coup j'ai voulu tester je pense que je m'en servirais pas juste par principe mais j'ai pas le temps de l'arrêter de sitôt je vais vous remontrer c'est quoi le problème en fait avec du graphite on a la possibilité d'avoir du diamant à l'infini alors pour la petite histoire le mode a fixé le problème depuis longtemps donc normalement c'est fixable mais en gros si je balance un stack ici que je balance un graphite là voilà ça me fait du diamant à l'infini et ça ne consomme pas le graphite alors que si je balance un stack ici et un stack là ça consomme les deux stacks sans aucun problème donc en fait on peut récupérer énormément de diamants très facilement donc pour le principe comme je le disais je ne me servirais pas de ce bug de duplication bon je vais quand même garder les 23 diamants on va pas se mentir voilà ils sont là je les garde mais je ne me servirais plus en fin de compte de cette méthode là si je veux du diamant maintenant je ferais vraiment attention de mettre un stack de chaque et peu importe ce que vous allez pouvoir me dire dans les commentaires du type ouais mais c'est bon tu peux t'en servir c'est pas un problème je pense pas que le mode pack a été construit de sorte qu'on puisse dupliquer le diamant donc je ne m'en servirai pas quoi qu'il en soit la pioche ça c'est fait et maintenant à pouvoir se faire le mining portal d'ailleurs je pensais qu'on allait aller dans le nether mais finalement on va peut-être se faire le mining portal avant à faire voir est ce qu'on peut utiliser une pioche en diams déjà utilisé way the mining portal ok on va le poser c'est bon elle posait là le bloc de dirt que je viens de retirer c'est le bloc de dirt qu'on a au début du niveau d'ailleurs je crois qu'il est non il n'est pas en 0 0 d'ailleurs je pense que ma base je la construire probablement alors peut-être pas au 0 0 parce que normalement le 0 0 c'est bordure de chunk il faut que je fasse f3 g pour voir les chunks voilà on est pile poil dans un coin de chunk mais en gros ce chunk là c'est le chunk du centre je sais pas encore qu'est ce qu'on fera au niveau de la base le design ou quoi que ce soit mais ça on s'en occupera ultérieurement alors fait voir là dedans vraiment faut juste faire un clic droit sur le mining portal pour pouvoir se faire téléporter yes et on voilà on a une zone avec de l'herbe énormément d'herbe beaucoup d'arbres et je suppose qu'on aura du minerai également en dessous 1 alors on est couche 70 à couche 69 plutôt puisque là dessus on est couche 70 je pense qu'on peut avoir du minerai à l'intérieur ce que je vais faire c'est que je vais me faire une petite session minage voilà on va se faire des outils encore une fois on va rester avec des outils tinker en pierre je vais me faire des sharp net kit en pierre pour pouvoir réparer mes outils assez rapidement pour ça il faut juste que je prenne ma cobble que je me mette là que je pose ça ici et tout en va nice le petit son et du coup comme ça boum on va pouvoir réparer notre pioche par contre ouais il faudra qu'on améliore notre pioche il faut d'ailleurs que je m'en fasse une pioche en james pour récupérer un petit peu plus de loot là dedans qu'on pourra miner assez facilement voilà mais voilà comme je disais l'idée c'est que je vais faire une petite session minage pour récupérer des ressources pour pouvoir avancer je pense plus rapidement sur le mode pack derrière on pourra de toute façon accéder au nether ok et d'ailleurs ça y'a marqué quoi visit the mining dimension bah du coup c'est fait all the medium or ok found in mountain biome in cave walls and ceiling uniformly with additional deposit in peaks blablabla bon on a du all the medium pour l'instant le all the medium je vais le ranger on va pas s'en servir tout de suite on verra plus tard si on en aura vraiment besoin pour d'autres choses mais voilà cette partie là ici en tout cas c'est terminé je sais pas si on a débloqué des choses on a débloqué mao tsukai c'est vrai qu'on pourrait se faire la méga épée pour qu'on puisse tuer les mobs très facilement et moi ce qui va m'intéresser c'est de commencer en fin de compte cette partie là la partie tech 1 parce que tech 1 va nous débloquer create et create va nous permettre vraiment d'avancer et de farmer passivement plein de choses et d'avoir toutes les ressources qu'on veut derrière ok donc petite session minage et puis on regarde ce que je vais récupérer bon bah ça fait pas mal de minerie qu'on peut trouver dans le mining world finalement c'est pas mal c'est pas mal on va sûrement pouvoir en trouver un petit peu plus pour le moment j'ai fait une petite session minage mais vraiment très courte je suis pas allé bien loin mais j'ai enfin pu récupérer de la redstone un petit peu de tout et je sais pas si vous l'avez vu mais pendant les clips assez répétitif et rapide j'ai déplacé en fin de compte la vision du bloc que je regarde en haut au milieu et pour faire ça c'est simple il va falloir faire slash top plus loin config je l'explique pour les personnes qui ne savent pas et en faisant ça en fin de compte vous avez une petite page pour the one prob parce que c'est le mode qui est utilisé pour afficher ce qui a marqué là haut et vous pouvez déplacer ça où vous voulez sur la page alors vous pouvez l'afficher sur 9 emplacements différents ok comme dans une table de craft et vous pouvez choisir l'apparence donc là c'est le type waila le full transparent le black and white ou le défaut moi j'aime bien le full transparent et j'aime bien le mettre au milieu comme ça en fin de compte il n'y a rien qui qui dérange parce que quand j'ai essayé de miner quelque chose ça s'affichait en haut à gauche et c'était pas terrible en fin de compte j'aimais pas trop ça bref je me suis refait de l'obsidienne puisque nous allons aller dans le nether il va falloir qu'on se rende dans le nether parce que j'ai regardé un peu le mode pack et pour en fin de compte commencer la tech il va falloir qu'on ait de l'andésite sauf que l'andésite se fait via blood magic ce qui est assez intéressant en vrai parce que c'est assez spécial pour commencer ça en vrai donc il va nous falloir du sang dans le bon d'altar il va nous falloir le lifeless andésite mixture qui se fait comme un andésite alloy de base donc celui ci donc voilà comme dit faut commencer par blood magic pour commencer par blood magic il va nous falloir du blood sigill par x-ray et x-ray va nous demander en fin de compte de faire ceci et de récupérer du polichet de blackstone d'avoir de la lave etc en vrai tout ça on pourrait déjà le faire sauf que si on regarde le quest book pour commencer l'andésite alloy et ça c'est pareil quelque chose que je vous montre parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me posent des questions sur les modes pack que j'ai fait ouais il ya une quête qui est coincé j'arrive pas à avancer et bien c'est simple il suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à gauche vous cliquez dessus vous pouvez voir les dépendances en fin de compte de la quête qui est bloquée pour avoir l'andésite à l'oeil il faut cliquer là dessus il faut aller sur tech v 1.0 et donc la tech v.0 il est juste là et pour le faire on va clique là dessus et on voit ce qui nous manque donc il nous faut le magica et le magica et c'est cette quête là mais il nous faut quoi d'autre il nous faut également le 3 ans des et à l'oeil le 3 ans des et à l'oeil il est ici 1 ok et si on veut commencer ça il faut faire ça puis ça puis ça puis ça puis ça et pour faire le mixing cauldron il va falloir le magica et on y revient et pour le commencer lui falloir faire le visit the nether comme ça on va pouvoir débloquer blood magic donc pour aller dans le nether évidemment de l'obsidienne c'est un prérequis et le flit and steel le craft n'a pas changé il va juste nous falloir un de flint et un d'iron l'iron c'est bon le flint c'est pas bon pour faire de flint il va juste nous falloir trois de gravier ou alors dans le compactor lui mettre trois silicones dioxyde donc on va prendre du silicone dioxyde on va en prendre trois et dans le compactor qui se trouve là on va faire un U et on va lui dire flint et voilà super on va aller récupérer l'iron qu'il y a là dedans on les combine et nous avons le flint and steel et du coup le portail du nether encore une fois ça va être du mis en vrac mais je vais le poser là très bien c'est vrai que j'avais creusé ici alors oui d'ailleurs étant donné qu'on peut crafter à l'infini les simulation blocks je pense que tous les trous que j'ai fait ici je les reboucherai plus tard parce qu'on va essayer de faire une base plutôt stylée comment encore une fois je ne sais pas mais j'aime beaucoup le bruit de l'obsidienne vraiment très stylé le bruit de l'obsidienne ok clac nether allons-y allons voir comment se passe le nether est-ce qu'il est plein est-ce qu'il est vide surprise il est plein il est plein ah ça c'est ok j'ai intérêt à faire gaffe à ça parce que ça c'est extrêmement dangereux et ok il est plein et apparemment nous avons biomeoplenty sur les biomes je crois que c'est ça c'est biomeoplenty on a de l'or donc ça c'est plutôt pas mal c'est cool du coup qu'on ait un nether full ouais c'est biomeoplenty qu'on a sur le sur le pack ok très bien donc là la quête visite the nether ça va être ok joli et donc maintenant qu'on a fait visite the nether on va pouvoir débloquer ici le peu 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 c'est juste là on va pouvoir commencer le magic eye alors également petite précision le from everything il y a un point d'exclamation devant ça veut dire from nothing parce que en langage de code en plus je le savais mais j'ai pas fait la remarque je suis navré en gros quand on met un point d'exclamation devant quelque chose ça veut dire l'inverse donc par exemple bah là l'exemple il est là everything ça veut dire tout bah là from nothing de toute façon il y a marqué sur le comment sur l'info bulle c'est écrit en plus from nothing tout simplement et pareil à l'épisode précédent j'ai dit alchimie et c'est de la chimie ça c'est pareil je le sais c'est juste un défaut de langage que j'ai qu'il va falloir que je corrige donc merci de m'avoir corrigé là dessus on va faire attention à l'avenir de pas dire de bêtises oh d'ailleurs oui donc j'ai de la netherrack j'aimerais voir parce que la netherrack je vais pouvoir du coup le comment on dit le dissoudre on va pouvoir dissoudre la netherrack qu'est ce que ça me donne la netherrack du sulfure ça me donne quoi d'autre du silicone du zinc oxide du germanium du phosphorus et du gold oh oh tiens on va pouvoir récupérer pas mal de choses alors je sais pas encore à quoi ça va nous servir tout ça mais on est déjà à 60 de cryptocurrencies c'est plutôt chouette et on a encore débloqué pas mal de quêtes alors ouais les quêtes du tableau périodique ça va y aller et apparemment j'ai un reward ici très bien alors c'est marrant qu'on a pas des rewards partout c'est peut-être que les rewards ici c'est parce qu'on en aura besoin du sulfure par la suite le sulfure va nous permettre d'avoir du yellow simulation block qui va nous permettre d'avoir du chromium et du scandium donc c'est plutôt chouette et pareil une chance sur 4 d'avoir re le sulfure donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal alors on va couper le son des portails du nether parce que ça va être très relou à côté de nous et en attendant on va avancer sur extrait enfin on va avancer on va commencer extrait on va lui demander de faire le mixing cauldron puisque c'est une quête pareil on va le poser ici et on va pouvoir tu me dirais il va nous falloir une source de chaleur donc je vais peut-être pas le mettre là oh là les particules my god on va le mettre par ici comme ça on pourra mettre en fin de compte une source de chaleur en dessous puisque la suite de notre aventure avec ce chaudron ça va être de faire on va regarder la quête pour pouvoir récupérer ça ça va être de faire le blood sigil et pour faire le blood sigil ben voilà il va falloir mettre de la lave ici et il va falloir qu'on mette ces ingrédients là il pleut c'est un plaisir je disais donc avant que la pluie ne tombe il faut qu'on se fasse le blood sigil pour pouvoir plus tard après faire le blood altar mais pas que il va falloir également qu'on se fasse juste en dessous le sacrificial knife pour pouvoir en fin de compte se planter pour faire saigner un petit peu enfin en tout cas pour amener du sang dans le blood altar et pour avoir le sacrificial knife il faut passer encore une fois dans le mixing cauldron avoir de la lave donc deux buckets de lave et il nous faut ces lingots là donc du chromium du scandium et du titanium et pour les avoir il va falloir qu'on balance du yellow simulation block donc maintenant le yellow simulation block on peut le faire puisqu'on a du sulfure grâce à la netherrack et on va obtenir du chromium et on va obtenir du scandium il va nous en falloir 16 pour faire une poudre et une poudre en la cupe pour avoir le lingot donc là ça va juste être une question de répétition et ça va bien se passer par contre pour avoir le titanium ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il nous faut 16 de titanium et pour avoir du titanium j'ai vu que on pouvait obtenir ça avec du titanium oxide et le titanium oxide on peut l'obtenir via le basalte donc ça peut être intéressant d'utiliser ça et je crois même que je devrais en avoir du titanium là dedans si je regarde bien nous avons voilà on en a deux des titanium oxide ce qui est pas beaucoup mais comme dit ça on a deux titanium à l'intérieur ouais non ouais en fait ça fait vraiment pas beaucoup il va falloir que je trouve un autre moyen de l'obtenir mais après le basalte je peux en obtenir à l'infini dans le nether à partir du moment où j'explore correctement la zone donc là ce que je vais faire c'est étant donné que j'ai un petit peu de diamant je vais d'ailleurs aller en rechercher du diamant dans le mining world parce que j'en ai pas assez pour me faire une armure mais je vais me faire une armure histoire de me protéger des mobs que je vais pouvoir trouver dans le nether comme ça voilà on est pas mal quoique je peux garder mes lunettes en mode super classe et bah tiens avec les deux derniers diamants on va se faire une épée histoire de se défendre et je vais faire un petit tour dans le nether pour aller récupérer et bien les ressources nécessaires pour avancer et peut-être même que je trouverai des ressources intéressantes dans le nether comme du quartz par exemple ça pourrait être intéressant de récupérer du quartz la soul send essayer de récupérer un petit peu de netherrack aussi mais bon mon inventaire est limité j'ai pas encore regardé comment je pouvais avoir un backpack également on m'a fait la remarque et ça c'est pareil je le savais mais j'ai totalement oublié donc merci pour la remarque on peut excavate le clic droit et ça c'est plutôt pas mal donc là si je reste en mode excavate et que je reste appuyé sur clic droit et que je sneak ça va en fin de compte récupérer le bit route d'un petit peu de partout ça c'est plutôt sympa alors vous allez me dire mais ML ça te sert à quoi d'avoir une armure alors qu'il y a aucun mob qui spawn en fait sur ce mod pack bah ça peut être pratique si je tombe sur un spawner en fin de compte à blaze par ici ça peut être pas mal d'ailleurs spawner à blaze il faudra qu'on en récupère un un petit peu plus tard je sais pas quand mais il faudra qu'on en récupère un là je vais me faire plaisir au niveau de cette forteresse je vais aller looter les coffres pour potentiellement récupérer des trésors intéressants et je n'ai pas encore trouvé une zone avec du basalt donc malheureusement ça pour le moment c'est mort mais je continue de chercher je continue de chercher petite parenthèse sur les trinkets que j'ai pu récupérer ici le colus ce trinket nous permet de totalement détruire les damages qu'on peut avoir sur un cactus un anvil le sol chaud et les sweet berry bush c'est plutôt chouette donc on va se le mettre et c'est dans le slot trinket et le slot trinket il va se trouver où il est il est là apparemment on a qu'un seul slot trinket donc il y a lui qu'on peut porter et sinon on a celui-ci qui peut se mettre dans trinket et body et lui il va me faire un blast résistant résistance pardon de 30% donc c'est plutôt pas mal et on va se le mettre ici alors j'annonce ce trinket est broken l'éternel enfin l'éternel wings pardon you can fly ok et bien je peux fly alors je suis totalement en train de fly actuellement donc pour l'exploration du nether ça va être absolument délicieux là pour le coup on n'a pas de soucis à se faire alors c'est pas un fly créatif c'est un fly qui est plutôt mou du genou mais je vais pas m'en plaindre parce que avoir le fly au deuxième épisode je dirais que c'est plutôt le gg je viens de voir qu'il y a gober sur le modpack c'est plutôt pété ça bon là j'ai pas de quoi le casser parce qu'il va me falloir une pioche en gober de base je sais pas si je vais pouvoir en trouver du gober tel quel mais si j'arrive à obtenir du gober je pourrais obtenir le nether gober qui me permettra de récupérer le n-gober qui me permettra d'avoir une armure absolument broken sur le modpack ça c'est plutôt chouette j'ai pu voir ici sur la minimap que nous avons des structures juste là et je suis bien curieux d'y aller donc et bien écoutez on va y aller en mode fly tranquillement oh ah non alors là haut c'est pas du gober ici c'est du c'est le minerai lucky c'est le lucky gober orge c'est ça ouais c'est le gober lucky block alors le gober lucky block nous permet d'avoir de la nourriture et d'avoir diverses choses principalement de la nourriture donc j'ai déjà mangé ça mais ça va me permettre de récupérer des coeurs en plus et d'ailleurs je l'avais vu j'ai deux coeurs orange c'est à dire que j'ai pu manger suffisamment de nourriture pour avoir des coeurs en plus et malheureusement du coup les configs pour les coeurs sont par défaut ce qui fait que je ne pourrais avoir seulement que 10 nouveaux coeurs en plus maximum c'est pas mal mine de rien tout ce qu'on a récupéré on a récupéré des items de pneumatic craft donc ça c'est chouette les lingots quelques capacitors quelques transistors pas mal de quartz un petit peu d'or par-ci par-là et j'ai également récupéré un petit peu tout ça je tourais sur un biome avec beaucoup de blackstone donc je me suis fait un stack de polishet de blackstone ce qui fait que ça va nous permettre de faire assez facilement notre blot sigill j'ai pu récupérer également du cobalt donc prochainement je pense qu'on upgradera nos outils tinkers en cobalt parce que c'est bien et j'ai récupéré beaucoup de choses également de mana and artifice alors je ne me suis jamais servi de ce mode il était présent sur Lunaria il a été viré je ne m'en suis jamais servi du coup peut-être qu'on s'en servira sur ce mode pack on verra en tout cas si c'est demandé j'ai pu récupérer également du crimson et une chose qui est absolument délicieux c'est que le fly qui est un petit peu mou du genou dans le nether il n'est pas du tout mou du genou dans l'overworld et ça oh 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 quel plaisir quel plaisir d'ailleurs je n'ai pas testé le fly dans le mining world ok dans le mining world il est mou du genou alors c'est vraiment bizarre cet effet là pourquoi je fly vite dans ce monde là oh ah bah maintenant je fly doucement alors qu'est-ce qui s'est passé je comprends pas trop ce trinket ouais je comprends pas trop ce trinket bon bref c'est pas très grave donc là l'idée c'est qu'on essaie de se faire ces lingots là comme je le disais pour qu'on puisse se faire le sacrificial knife mais surtout et avant tout le blood sigill et voilà le blood sigill nice alors le blood sigill alors là je sais pas combien de lave il me reste ouais il me reste un tout petit peu de lave là dedans le blood sigill en fin de compte se met dans le mixing cauldron et avec le blood sigill si vous rentrez dedans avec ça dedans et bien vous allez pouvoir générer du sang normalement je vais voir si je peux vous le montrer on va récupérer ça tant pis pour le sang enfin le sang la lave qui a été gaspillée c'est pas bien grave et le blood sigill du coup on peut le mettre là et du coup ça crée des piques ici et si je rentre dedans ça fait du sang donc si on a besoin de sang d'une quelconque manière de ce mode là et bien on peut en récupérer alors encore une fois je sais pas trop à quoi ça sert mais je voulais vous montrer ça donc là maintenant je vais m'en concentrer on va pouvoir enlever ça sur ces fameux lagos donc j'ai pas mal de process à faire vis-à-vis du chromium comme on l'a vu le chromium pour l'obtenir ce sera avec du non ce sera pas avec le potème mais voilà ce sera avec le yellow simulation block qui se fait avec du sulfure et du white simulation block donc ça c'est pas trop un problème il faut juste enchaîner les choses on se retrouve pour la fin de l'épisode je suis en train de passer du magenta simulation block et pour avoir du magenta simulation block il fallait récupérer du gallium et ce gallium pour l'avoir récupéré j'ai utilisé de la cobble donc ici on peut mettre n'importe quel type de cobble et on a seulement 0.14% de chance de l'avoir mais une fois que vous l'avez et bien vous pouvez en avoir quasi à l'infini parce que ce qui se passe c'est on l'a vu avec le yellow simulation block c'est qu'on va pouvoir faire 8 blocs à partir d'un sulfure et ce yellow simulation block on va pouvoir récupérer du sulfure à 25% et du coup le gallium on va pouvoir le récupérer assez facilement avec le magenta simulation block on le récupère à 55% donc franchement ça va on peut faire un circuit comme ça fermé j'ai hâte de pouvoir les faire d'ailleurs ces circuits fermés parce que ça va envoyer du lourd on va se faire du gallium pour le coup je vais juste m'en faire un et pareil pour le manganèse je vais juste m'en faire un parce qu'en fait je vais en avoir besoin un de chaque pour pouvoir faire le blood altar parce qu'on va le crafter le blood altar plus le sacrificial knife juste après puisque j'ai enfin récupéré tous les lingots nécessaires et le titanium ça a été plutôt rapide pour l'obtenir je sais plus comment j'avais fait pour l'obtenir mais il me semble je vais regarder ce que j'ai fait ouais j'ai récupéré de titanium oxide et pour en avoir de celui-ci on en récupère vraiment pas mal avec la blackstone la blackstone elle est là vraiment pas mal 2% c'est pas grand chose mais vu que j'avais quelques stacks ça m'a permis de tout avoir ça c'est plutôt chouette et pareil les quêtes j'en ai récupéré quelques unes ici je me suis fait un iron et un gold generator puisque j'avais le nécessaire donc ça c'est plutôt chouette et au niveau de chemistry bah là le tungsten c'est fait je vais pouvoir récupérer un lingot et de la cryptocurrency un plaisir on est à 63 il va nous falloir combien d'ailleurs pour récupérer l'engine ring puisque malgré que je puisse voler 150 malgré que je puisse voler actuellement j'ai toujours le fly un peu mou du genou et c'est pas forcément terrible donc bon ici j'ai mis mes deux boquettes de lave et je vais pouvoir faire un petit plus lui envoyer le nécessaire et en fin de compte ici il va y avoir une petite animation bien sympa des lingots qui se mélangent pour pouvoir récupérer mon sacrificial knife à plaisir maintenant je vais juste décompresser ça on va aller sur la table et on va décompresser ça on va lui demander de lui faire faire un furnace et normalement il va nous falloir ah il va nous falloir de la stone quand même ok il va falloir qu'on cuisse de la stone brièvement on va prendre juste un de cobble enfin un de cobble un de charcoal et balancer ça là dedans ça ira très bien le fer ça revient ici c'est vrai que j'aurais pu passer la cobble deep slate aussi là dedans bah bon ça devrait le faire mais voilà pour avoir le blood altar il va nous falloir les deux lingots qu'on a la stone et notre fameux blood sigill que j'ai rangé ici j'ai hâte également de pouvoir me servir des drawers pour tout stocker on a pu me faire la remarque en me demandant est-ce que tu vas faire le tableau périodique des éléments la réponse est oui je vais le faire et en plus je vais utiliser comme je l'avais dit alors je crois que je vous l'avais dit ça d'ailleurs mais je vais utiliser le tableau qu'on a là c'est à dire que je vais avoir des drawers de différentes couleurs en fonction du tableau périodique on va essayer de faire un truc vraiment super propre vraiment super clean et de tout connecter avec un drawer controller et plus tard avec Apple Energy Stick tout avoir en stock ça va être chouette alors je crois qu'il me faut seulement 5 de stone voilà nous avons voilà nous avons les 5 de stone et on va pouvoir crafter maintenant le Blood Altar nice et c'est là dessus qu'on va se laisser parce que mine de rien on a bien avancé on a récupéré le Blood Altar donc on va pouvoir avec le Sacrificial Knife se donner des coups de couteau pour mettre du sang dans le Blood Altar enfin pouvoir récupérer nos premiers nos premiers pardon endésit à l'oeil et avec ça on va pouvoir commencer Create et avoir des automatisations et ça ça va être chouette pareil avant que vous me le rappeliez dans les commentaires je sais que nous avons les Banzai Pot ou les Botany Pot je ne sais plus je crois que c'est les Banzai Pot qu'on a et on peut automatiser la création de bois c'est quelque chose que je ferai un petit peu plus tard parce qu'il va nous falloir de toute façon du fuel pour alimenter nos générateurs mais avant moi j'aimerais vraiment me concentrer sur Create et avoir un espace où je vais pouvoir farmer énormément de choses passivement et ensuite une fois qu'on aura toutes les choses en mode passif on réfléchira à qu'est-ce qu'on fait pour la base comment on l'a construit avec quel bloc etc etc parce que pour le moment je suis toujours dans le flou total je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire sur ce merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Encrypted j'espère qu'il vous aura plu on se donne rendez-vous au prochain portez-vous bien tout le monde et à bientôt bye merci d'avoir regardé cette vidéo !